Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. Ce plus aujourd'hui de 30 ans, il y a plus de 30 ans que nos compatriotes de province de l'Est du pays sont soumis à une atrocité et à des exactions. C'est une ouïe. La question de l'insécurité à l'Est est une préoccupation nationale. Notre Assemblée nationale, en maintes reprises, a essayé de dénoncer. Ce sont nos collègues députés et certains de nos compatriotes des provinces de l'Est qui se sont, en premier lieu, se présentés devant notre Assemblée pour dénoncer les faits et pour nous sensibiliser et nous mobiliser afin que les élus du peuple que nous sommes et l'ensemble des institutions de la République mettent fin à la cruauté et dans lesquelles vivent nos populations. Chers collègues, vous conviendrez avec moi et l'ensemble du peuple qui souffre en ce moment que nous demandions tous ensemble que ces des Congolais, je le répète, que ces des Congolais de toutes catégories socio-professionnelles qui collaborent et qui sont impliqués avec les groupes armés étrangers terroristes, voire même locaux, qui se livrent à massacrer notre population qu'ils quittent et qu'ils mettent fin à ça. Certainement, vous êtes d'accord avec moi. Mais il est certain qu'il y a des collègues parmi nous, essentiellement, c'est de l'Est, qu'il y a des innocents qui sont propres et qui se battent avec d'autres collègues pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. À ceux-là qui sont propres et qui ne sont pas impliqués, je leur demande de poursuivre la mission qu'ils ont commencée, à sensibler les élits nationaux que nous sommes pour que tous ensemble unis autour du chef de l'État qui fait de l'insécurité à l'Est son cheval vraiment de bataille, que tous ensemble unis derrière le chef de l'État que nous arrivions à mettre fin à cette insécurité et que l'ensemble des honorables députés que nous sommes, nous soyons tous à la disposition de notre gouvernement pour l'aider, l'encourager à mettre fin à l'insécurité. Que nous soyons derrière notre armée, quelles que soient les faiblesses, pour les encourager afin vraiment qu'ils arrivent à mettre fin à l'insécurité. Chers collègues, il y a les groupes armés terroristes. Ils sont ici depuis 30 ans. Les peuples congolais, spécialement nos frères et nos serfs de l'Est, les ont accueillis, les renfer des terres. Aujourd'hui, ces groupes armés étrangers sont devenus des ennemis du peuple congolais. Ils nous massacrent comme si nous étions des bêtes. ils exploitent les richesses de notre pays. Ils étonnent le fond qu'ils retirent de ces richesses pour acheter des armes et tuer les peuples congolais. Nous pensons, chers collègues, qu'il est temps que la communauté internationale qui a encouragé l'entrée des ADEF et des Inter-Amoé-Fdéleris et de tous les autres groupes étrangers, il est temps que la communauté internationale prenne n'aussi conscience. Nous, nous en avons les rats les bols et que ce groupe, qu'il y ait un retrait des groupes armés étrangers sur les territoires congolais, qu'on les emmène ailleurs, qu'on les emmène dans d'autres pays et qu'ils quittent la République démocratique du Congo, que la communauté internationale prenne toutes les dispositions pour que ce groupe quitte notre pays et qu'il les emmène d'où ils sont venus. Nous avons offert l'hospitalité en retour. Ce sont des massacres que nous subissons simplement pour avoir été justes, honnêtes et ils le font au mépris de tous les accords internationaux alors que les réfugiés ne peuvent pas prendre des armes quand ils sont dans un pays. Ils sont venus comme réfugiés aujourd'hui. Ils sont installés, ils ont construit des bases militaires, ils exploitent nos richesses. Chers collègues, soyons tous unis. Là, nous touchons une question de vie ou de mort pour certains lobbies, des lobbies nationaux et internationaux. mais la vie de nos peuples, la vie de nos frères et de dossiers et notre raison d'être dans cette Assemblée nationale, nous devons nous engager avec détermination pour que la paix soit rétablie à l'estilité. Chers collègues, nous allons en parler également quand nous allons parler du cinquième point relatif à la mise en place de la commission d'enquête dans les cinq provinces qui sont en proie à l'insécurité et au massacre. Sous-titrage ST' 501 et à l'insécurité de l'insécurité et à l'insécurité de l'insécurité ce n'ont de l'insécurité et le l'insécurité Coucou la famille, c'est King Lesch, mon Anzambé en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy.